Topissime On revient de la gare à pied, c'est tout près. Ils traînent un peu derrière les cousines. Hélène et Léon sont loin devant eux. Le pépé et la mémé ne viennent jamais à la gare. Gabriel va leur dire au revoir chez eux et ils lui répètent toujours de faire attention, là-haut, à Paris. André ne sait pas à quoi sa mère, qui a l'air si solide, si rapide, si efficace, doit faire attention. Les enfants font attention, les vieux aussi, qui deviennent fragiles et lents. Mais les adultes n'ont rien à craindre, surtout sa mère. Ils cherchent à comprendre. Les cousines marchent devant lui et il entend leur voix mêlée. Il sent la chaleur mordante du milieu de l'après-midi sur sa nuque, son dos, ses mollets nus. Il voudrait ne pas ruminer, ne plus ruminer. Encore un mot de Léon pour les pensées qui ne vous lâchent pas. Creuse un trou dans le ventre et serre la poitrine. Il rumine. Et pour la première fois, se demande si ce père inconnu sait qu'il existe, lui, André Léotti, disant. Il se plante là, à deux pas du portail de la cour, sous le platane. La question le saisit. Il sent, avec ses jambes, ses bras, son ventre, qu'elle est trop grande pour lui. Il se débat. Il pense à la grammaire que le maître d'école leur apprend. Il aime l'école, le maître, la grammaire et les autres matières. Il est d'accord pour tout. Il aurait voulu suivre aussi le catéchisme avec les enfants de son âge, mais sa mère n'y tenait pas. Elle a dit, il est baptisé et ça suffit. Hélène et Léon n'ont pas insisté. Et il croit comprendre que la dame du catéchisme est le curé qu'il connaît, comme tout le monde à Fijac, ne doivent pas être très à l'aise avec les fils de pères inconnus. Inconnu est un adjectif qualificatif, il en est certain. Il peut compter là-dessus, sur la grammaire. À père inconnu, fils inconnu. Ce père et lui auraient en commun un adjectif de trois syllabes dont la première est un préfixe de sens négatif et les deux suivantes un participe passé. Planté devant le portail, dans le gros soleil, mordu de soleil, il est sûr de son affaire grammaticale. Donc, un adjectif en commun. Mais lui, André, dix ans, a un avantage sur ce père. Lui, André, dix ans, sait que ce père existe, forcément, ou a existé avant sa naissance. Tandis que ce père ne sait peut-être pas qu'il a ce fils, un fils, André Léoti, dix ans. Léoti est le nom de sa mère et le nom de jeune fille d'Hélène. Il aime ces mots, le nom de jeune fille. Sa mère a dû être une jeune fille aussi. Il devine plus ou moins que les femmes sont des jeunes filles avant la naissance des enfants. Mais les femmes qui sont de vieilles mères sans mari, comme la sienne, ne restent quand même pas des jeunes filles plus longtemps que les autres. On dit jeunes filles et enfants de vieux. Ses cousines sont des jeunes filles et lui, un enfant de vieux. Il ne voit pas sa mère jeune fille, comme le sont les cousines. Hélène, oui, mais pas sa mère. Il faudrait demander à Hélène, mais il ne le fait pas, il n'ose pas le faire. André Léoti, dix ans, planté dans le soleil devant le portail de la maison d'Hélène et de Léon, le 17 août 1934, un peu avant 4 heures de l'après-midi, et le fils inconnu de ce père inconnu. Ce fils revient de la gare de Fijac, d'où est parti le train de Paris qui emporte Gabriel, sa mère. Il sait aussi la différence entre l'adjectif possessif pour sa mère et l'adjectif démonstratif pour ce père et ce fils. Léon dirait que ce n'est pas la même musique, pas du tout, ou pas la même chanson. À l'école, le maître fait réciter des listes, toutes les listes de la grammaire, et André ne se trompe jamais, surtout avec son maître d'école, qu'il aura encore pendant toute la deuxième année de cours moyen. Le maître, l'école, les listes, inconnu, ce père, fils inconnu. André respire un grand coup, comme Hélène dit qu'il faut faire quand les ratons laveurs vous mordent le cœur. Hélène a aussi ses expressions et il le retient toutes parce qu'elles riment. La rime est un jeu entre Hélène et lui. Il sait des fables de la fontaine qu'elle a continué à apprendre même après l'école et le certificat. Topissime Sous-titrage Société Radio-Canada